... Bonsoir, mesdames et messieurs. Je souhaite remercier des dames qu'on vient d'entendre et de monsieur qu'on vient d'entendre et qui nous accueillent ici ce soir. Je vais d'abord laisser la parole à Claude Allard qui a une très belle présentation à vous faire et qui va vous éclairer davantage sur la manière dont l'enfant peut réagir, agir, sur la manière dont il est confronté à Internet. Pour ma part, je suis Léa Richard, je travaille chez Internet and Jurisdiction, qui est un ovni qui n'a pas vocation à faire de profit, mais qui s'intéresse aux questions de juridiction sur Internet, en fait, sur la manière dont des lois nationales s'appliquent sur un espace Internet qui est par nature sans frontières et qui peut créer autant de bénéfices que de maléfices. et on travaille notamment sur des questions d'accès des gouvernements aux données d'utilisateurs, à la modération et à la régulation des contenus dans le but de combattre des contenus illicites. Ça peut être de l'appel à la haine et à la violence, de la propagande terroriste, du harcèlement, des phénomènes nouveaux comme le revenge porn, ainsi que les suspensions de noms de domaine, mais nous n'approcherons pas le sujet ce soir. Voilà, donc je laisse la parole à Claude. Merci. Écoutez, aux organisateurs, merci beaucoup pour cet accueil tout à fait convivial et en même temps sympathique. Donc moi, je suis piédo-psychiatre depuis pas mal d'années et j'ai vu au cours de ma carrière évoluer la relation entre l'enfant et les médias d'abord et ensuite l'enfant avec le numérique aujourd'hui. Donc ça donnait lieu à un certain nombre de réflexions de ma part, mais je ne suis pas un spécialiste au sens où Claude Allard n'est pas le spécialiste de l'enfant avec le numérique. Je suis un psychiatre qui consulte ou qui a consulté pendant longtemps dans des équipes et au cours des moments de ces consultations, nous avons recueilli un certain nombre d'éléments de réflexions et de constats et j'ai trouvé utile de reprendre ces éléments à travers un écrit pour non pas donner des leçons, non pas établir des dogmes, mais proposer une réflexion parce que je crois que le processus lui-même est suffisamment évolutif. Ce que je peux dire aujourd'hui, peut-être dans huit jours, n'aura plus forcément la même valeur. Donc on est en face d'un processus évolutif qui bouscule un petit peu, effectivement, les habitudes et de réflexion et de vie, tout simplement. Alors, au fond, qu'est-ce que le numérique ? Qu'est-ce qu'on appelle le numérique ? Si j'ai appelé mon bouquin « Les désarrois de l'enfant numérique », c'est que nous avons affaire à des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui utilisent le numérique, c'est-à-dire la capacité technique de produire des informations sur tout type de support en une suite de nombres binaires. Ce qui permet aussi de les transférer de l'un à l'autre. Et ces informations sont soit des images, soit du texte, soit des sons qui peuvent être produits par des émetteurs vers des récepteurs qui, pour la plupart, sont des écrans. Alors, les technologies numériques sont interactives. Elles agissent en temps réel et peuvent trouver une multitude d'interlocuteurs. dépassant les limites géographiques. Elles confèrent donc à leurs usagers le don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être ici et là-bas en même temps. L'espace va s'effacer et le temps va s'accélérer. Et ces nouvelles technologies peuvent aussi augmenter considérablement nos capacités de communication. Augmenter. Le numérique permettrait non seulement de maintenir ou d'intercéder dans le lien social entre les individus, mais aussi d'en découvrir d'autres, ce que propose la réalité virtuelle. Et cette nouvelle forme de lien que permettent les réseaux sociaux fonctionne avec ce qui est connu comme ce qui est avec l'inconnu. Mais ces liens virtuels mobilisent-ils le même attachement que les liens réels ? Alors, le virtuel, c'est ce que la technologie numérique permet non seulement en agissant sur le réel, elle permet de créer des nouveaux mondes, des simulacres, notamment dans les jeux vidéo qui sont les mondes virtuels que l'on a créés pour le consommateur et notamment les enfants et les adolescents qui sont des grands consommateurs. Ainsi, le numérique permet de produire du virtuel, mais de quel type de virtuel s'agit-il ? En informatique, le rituel, c'est ce qui apparaît fonctionnellement pour l'utilisateur, indépendamment de la structure physique ou logique utilisée. On parle de mémoire virtuelle, on parle de disque virtuel pour un ordinateur. Ainsi, on peut qualifier un objet de virtuel pour dire qu'il existe à nos sens sans la présence matérielle par l'artifice d'un appareil. Vous avez tous vu ces lunettes 3D dans lesquelles on entre en immersion dans des univers projetés et qui n'ont rien à voir avec la situation réelle dans laquelle évolue le sujet. Il y a les simulateurs de vol pour les futurs aviateurs qui permettent effectivement d'apprendre à contrôler les gestes pour pouvoir se déplacer d'une façon virtuelle. Donc, ces appareils de simulation. Donc, le mot simulation, simulacre, ce sont des mots qui pèsent dans le rapport avec le numérique. Et donc, on peut entrer en immersion dans des univers virtuels et c'est ce qu'on appelle une expérience de déréalisation. Par conséquent, le terme de virtuel tel qu'il est utilisé aujourd'hui communément désigne une nouvelle forme de réalité, la réalité virtuelle ou réalité recomposée ou une forme de réalité recomposée qui s'offre à nous à côté de notre monde réel. Et pourtant, selon le support ou la technique qui nous le soumet, le virtuel peut comporter aussi des éléments du réel mais qui sont transposés, transformés et s'offrent à nous comme s'il s'agissait d'un réel. Par exemple, le phénomène des pokémons qui vit un rebondissement extraordinaire en ce moment, la génération des jeunes joueurs de pokémons d'il y a une vingtaine d'années maintenant se promènent dans les rues pour aller chasser les pokémons donc auprès de figurines qui sont virtuels, de lieux et d'espaces qui sont virtuels. Donc, cette chasse est virtuelle et donc s'est déplacé le phénomène, on va dire, d'amusement ou le phénomène de jeu qui se passait dans la chambre de l'enfant sur sa console à une réalité. Donc, le virtuel rentre dans notre réalité et on s'en sert pour continuer à amuser un certain nombre de personnes qui veulent bien s'y mettre, ce qui comporte parfois certains risques. Donc, on parle aussi maintenant de réalité augmentée car les technologies permettent de mieux saisir la réalité et va donc permettre d'augmenter les capacités d'intervention. Alors, le lien numérique, chaque jour, on voit un nouveau dispositif, un nouvel appareil, une nouvelle application, un nouveau réseau et l'enfant ou l'adolescent va utiliser toutes les fonctionnalités des appareils numériques. Il est maintenant véritablement pris en charge dans sa démarche de communication et de création. mais il n'interagit souvent qu'au niveau de la surface de l'Axberg. Il en ignore le plus souvent le montage invisible qui existe en dessous de la ligne de flantaison et se cantonne à ce qu'il voudrait faire ou en faire. Et pour accéder à la complexité des systèmes, il faudrait connaître la programmation des algorithmes et seuls les apprentis sorciers que sont les hackers en herbe ou professionnels ont accès aux couches les plus profondes du numérique, dont les informaticiens, sur lesquels ils peuvent intervenir. Pour le néophyte, comme pour la plupart des enfants et des adolescents, l'informatique, c'est magique. Maintenant, on peut constater que l'usage des dispositifs numériques se diffuse jusque dans l'intimité de la chambre des enfants, qu'il s'intensifie et qu'il est entré dans les mœurs et les coutumes. Le numérique est globalement fluide, mouvant et peut sembler insaisissable. et son omniprésence dans la vie quotidienne et la multiplication des supports au gré de leur commercialisation fait qu'on ne peut plus parler désormais de liens numériques qui augmentent, multiplient ou se substituent à la relation interhumaine directe. Le numérique à la consultation pédopsychiatrique, j'ai utilisé le mot désarroi parce qu'habituellement, les gens qui viennent me voir arrivent parce qu'ils ont perdu leurs repères, qu'ils sont désorganisés. Ça produit de l'angoisse, de la détresse, de l'égarement. On ne sait plus où on en est, bref, on est déboussolé. Et dans un monde qui se déconstruit pour instaurer un nouvel ordre des choses où tout bouge, tout change, de plus en plus vite, la référence à l'autre se perd. Alors que pourtant, elle est nécessaire psychiquement pour exister soi-même. On existe dans un rapport à l'autre en premier. et chaque consultation pédopsychiatrique amène de nouvelles configurations concernant la relation de l'enfant et de sa famille avec le numérique. À cette occasion, bien peu d'enfants peuvent spontanément me raconter ce qu'ils font de leur temps pendant leurs loisirs, sauf ceux qui ont parfois des activités organisées. Bien sûr, les écrans ont une place majeure, évidente pour eux. Mais si je leur demande d'en préciser la nature, les héros préférés de leurs jeux, avec qui ils jouent, qui sont leurs amis, bien peu ne me répondent spontanément. Et en ne répondant pas, l'enfant me donne alors l'impression que je suis un inquisiteur qui vient sur un terrain qui n'est pas le mien. À répondre au pédopsychiatre, n'y a-t-il pas le même risque de se faire piéger comme le ferait un magicien jeteur de sorts par un de ses tours dans un jeu vidéo ? D'ailleurs, certains enfants ne manquent pas de me le dire. C'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Et lorsque les parents sont présents à l'entretien, l'enfant préfère souvent ne pas raconter ou tout simplement il attend que ce soit les parents qui parlent. Mais ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, de sa spontanéité, de ses capacités d'expression. Et dans ces entretiens, il y a comme des constantes qui se trament et qui constituent les éléments de la relation entre l'enfant et le praticien à l'ère du numérique. Et pendant que je discute avec les parents, l'enfant avec qui je demande souvent de faire un dessin, quelque chose comme ça, accède de temps en temps à ma demande. Mais je vois bien qu'il préférerait continuer à jouer avec les applications de son téléphone ou piocher dans le sac à main de sa mère, mine de rien, naturellement. Et je constate aussi que de plus en plus souvent, les parents utilisent eux-mêmes leur portable pour des textos ou pour répondre instantanément, pendant la consultation toujours, ce que je me garde bien de faire moi-même. Et lors des premiers entretiens, l'enfant va souvent explorer la pièce, y compris sous le bureau, en attendant la réaction des parents qui souvent ne disent rien. Et dans cette exploration, il s'agit pour lui de savoir qu'est-ce qu'on peut bien y faire dans ce bureau. Et puisqu'il y a quelques jeux, notamment la petite maison en bois avec des personnages, des marionnettes, des petites voitures, qu'est-ce qu'on peut bien y jouer ? En dehors de parler avec papa, maman et le docteur, la plupart des enfants se taisent pendant les premiers entretiens avec la famille. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'investissent pas le lieu. Alors, la première réponse à propos des loisirs concerne le plus souvent les équipements, leur usage, qui change avec l'âge de l'enfant tout en suivant des avancées technologiques. Les plus petits, moins de 6 ans, regardent la télévision sur l'une des dizaines de chaînes qui s'offrent à eux. J'en ai même un une fois. Je lui ai dit « Tu regardes la télé ? » Il me dit « Oui ». Je lui ai dit « Quelle chaîne ? » Il me dit « La 173 ». Il faut le faire. Qu'elles soient dédiées ou non, il leur arrive également de regarder les émissions pour les grands sans forcément pour comprendre ou s'initier aux jeux vidéo avec les plus grands ou avec leurs parents. La télévision tapisserie, on en a beaucoup parlé à une époque. Effectivement, les enfants aussi s'imprègnent de leur univers audiovisuel, que ce soit la musique, les sons et les paroles éventuellement. Ils regardent aussi les DVD que les parents ont achetés pour ceux qui en ont fait le choix. Et des 2 à 3 ans, ils possèdent leur tablette numérique, utilisent celle des parents. Dans la salle d'attente du CAMPS, du Centre d'action médico-sociale précoce, mes collègues disaient après 2010, c'est des enfants tablettes. Ils venaient tous des petits, donc des 0 à 6 ans. Ils venaient tous avec leur tablette. C'était la panoplie normale. Et de plus, ils ont très souvent le droit de jouer sur le téléphone portable ultimédia de leurs parents, ce qu'on peut observer un peu partout. Les plus grands de 6 à 11 ans ont rapidement l'équipement numérique complet. Ils disposent d'une télévision privée dans la chambre, ceci afin de voir les films ou les DVD de façon privée et individuelle, parfois partagés avec les frères et sœurs. C'est plus rare parce que parfois, chacun a sa télé et chacun se dispute pour savoir qu'est-ce qu'on peut y regarder. Et ils disposent en plus d'une petite console portable, la fameuse DS, qui est en général le dernier modèle 3D et la console accompagne l'enfant à tous les moments de sa vie. Elle sert de passe-temps, les transports, la salle d'attente, parfois à la place du village. Quand j'étais en Corse, il y avait un petit village, les enfants se réunissaient sur la place pour jouer ensemble, faire des cabanes et tout ça. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit, j'en ai eu un qui m'a dit, mais non, maintenant, on joue tous au jeu. C'est-à-dire qu'ils viennent tous avec leur console, quitte à jouer entre eux, assis sur la margelle de la place du village. Mais les cabanes, c'est fini. Et donc, les bas des immeubles, la cour de récréation, aussi. Et parfois, il va sans dire qu'avec toutes leurs applications possibles, le smartphone et la tablette sont en train de détrôner la DS. Cela dit, ils jouent aussi également avec la console. Là, oui, en commençant à utiliser l'ordinateur. Lorsqu'ils vont sur Internet, avec ou sans téléphone mobile, ils accèdent donc à des messageries, échanges sur les réseaux sociaux, soit en solo, à partir de 8 ans. Et sur la toile, ils regardent la télé et vont sur des sites de vidéos, de musique ou de jeux. Bon, j'ai même lu dernièrement dans un article de journal que certains enfants, à partir de 6 ans, regardaient des sites particulièrement pour adultes. Les adolescents préfèrent les jeux en ligne, sur console, sur ordinateur, mais aussi et surtout utiliser les fonctionnalités du smartphone, du portable, pour communiquer sur les réseaux sociaux, accéder à tous les contenus du web. Le smartphone est devenu comme le prolongement d'eux-mêmes, comme si la relation avec les amis du web ne pouvait supporter la discontinuité. C'est que dans le lien, au fond, on peut accepter que l'autre ne soit pas là tout le temps avec soi, qu'il y ait une certaine discontinuité pour se retrouver, se séparer, se retrouver. Là, ce n'est plus possible. Il faut être toujours collé. Et, comme rester au contact est devenu primordial, comme s'ils étaient plus branchés, comme étant plus branchés, ils risquaient de se faire rejeter par la communauté. Donc, prolongement de soi et compagnon de jeu, l'appareil numérique est très fortement investi. Et, en fonction de la bienveillance parentale, l'enfant s'en sert matin, midi et soir. Alors, jouer avec le numérique, l'équipement numérique de base d'un enfant de 6 à 11 ans, en plus de la DS ou de la PSP, comporte aussi la PS3, la PS4, maintenant, ou une Gamecube. Vous savez ce que c'est, tous, bien sûr. Ce sont des appareils qui permettent, des consoles qui permettent de jouer sur des très grands écrans, en instantané et parfois en réseau. Pour certains, ceux qui sont bien équipés, peuvent parler et intervenir en réseau, ce qui n'est pas inintéressant. Et puis, parfois, il y a un cadeau de la part du frère, du père ou du tonton qui se déleste d'une ancienne PS2 complètement désuète, mais qui est chargée à bloc de jeux vidéo violents de base, GTA IV, Call of Duty, etc., sans faire forcément attention au contenu. On peut remarquer que le jeu vidéo, comme d'autres objets, a non seulement une valeur comme symbole phallique, parce que dans la chaîne de la production à la consommation, ce sont la plupart du temps des hommes jeunes, rarement des vieux, qui tiennent les manettes et bien peu de jeux sont adressés aux filles. L'univers du jeu vidéo est majoritairement, largement, adressé aux garçons, par des garçons, vers des garçons. Lara Croft, par exemple, on ne peut pas dire que ce soit une fille. C'est un être de création complètement machiste, on va dire. Ça n'a rien à voir avec une fille. Par contre, il y a des jeux comme les Sips, où, effectivement, là, il y a des personnages qui peuvent intervenir étant fille ou garçon dans une socialisation ou dans d'autres jeux. Bon, je ne vais pas en parler tous, mais d'autres jeux où, effectivement, on crée des personnages féminins. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeune joueur peut aussi, étant garçon, se jouer en fille ou étant fille, se jouer en garçon. Donc, faire des transfuges à l'intérieur du jeu, puisque tout cela n'est qu'un jeu, bien entendu. Donc, l'objet numérique, il est transmis comme objet de transaction entre les membres masculins de la parentèle. Et il est transmis parce qu'il a été investi, comme n'importe quelle relique familiale, comme un objet qui a une valeur pas seulement financière, mais aussi sentimentale. Il est vrai que l'objet numérique a une durée de vie limitée, mais il peut être facilement échangé, vendu, donné. Et curieusement, ce jeu qui vous a occupé pendant des heures, des heures de votre vie, une fois terminé, est devenu obsolète, inintéressant. Et on peut voir sur le marché du vide-grenier bon nombre d'enfants qui vendent leur jeu pour en acheter d'autres. Et comme la maman vend les vêtements du bébé, comme on le sait, et comme on le sait, il grandit bien vite et que donc, il faut réassortir le trousseau. Et on peut trouver dans la chambre de l'enfant et de l'adolescent les héros de ses fictions préférées, soit sous forme de posters ou soit de figurines. Et en dehors de la chambre d'enfant, dans la salle de séjour, va trôner le grand écran téléviseur. Plat familial, avec ou sans home cinéma, il permet d'accéder aux centaines de chaînes disponibles et accessoirement de partager un début de soirée de distraction sous forme de jeux télévisés ou de feuilletons. Et c'est là aussi que l'enfant peut exercer son adresse dans des exercices physiques, avec la oui, il se sert très souvent de jeux sportifs, comme par exemple les jeux de simulation. Vous savez que sur la oui, on peut faire des tas et des tas de jeux. On peut jouer au golf, on peut jouer à la boxe, on peut jouer au foot, on peut jouer à une très grande variété de jeux. Et on peut aussi jouer à des jeux de fiction. C'est aussi le cas. Et il arrive heureusement que l'enfant pratique lui-même un sport effectivement. Je dis ça parce que j'ai souvenir d'un enfant que j'avais reçu avec son papa. C'était un enfant. Ils étaient séparés, la maman était loin, elle n'était pas accessible. Et donc, il avait laissé son fils à la maison, gardé par une nourrice, mais étrangère, qui était une jeune femme qui ne parlait pas bien la langue et qui était supposée s'occuper de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce grand garçon, qui avait quand même 8, 9 ans ? Il passait son temps devant les écrans. Donc, il avait une énorme télévision qui avait dû coûter les yeux de la tête au père et il jouait au jeu dessus. Et puis, une fois, il a perdu, il n'arrivait pas à récupérer son jeu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné un grand coup de pied devant cette télévision qui valait peut-être 2 000 euros ou 3 000 euros et il l'a cassé. Et ça, ça a déclenché le fait que son père a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille voir le psychiatre. Mais ce qui n'allait pas, c'est que ce n'était pas normal que cet enfant soit devant cet écran-là à jouer à ces jeux-là en dehors de toute présence, je dirais, humainement compatible. Voilà. Alors, comme on parle des jeux, j'ai choisi exprès une vidéo de démonstration de jeux vidéo qui s'adresse normalement à un public adulte, mais comme je vous l'ai dit, la plupart des enfants regardent des trucs pour adultes et si on y prend garde, mais malheureusement, c'est souvent le cas, et je trouve que le contenu de ce jeu vidéo résonne quand même beaucoup avec l'actualité, même si ça fait plusieurs années qu'il existe. Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les jeux vidéo, ceux qui le connaissent, ils vont dire, ouais, c'est... Mais ceux qui ne connaissent pas trop, ça peut leur donner un petit peu une idée de ce que c'est qu'un jeu vidéo. Alors là, il faut que je réussisse le truc. Voilà. On peut éteindre la lumière, peut-être ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez travailler pour moi, deal ? Deal. Tough luck, compadre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà. Vous êtes libres. Vous voyez, la liberté, elle a bon dos quand même. On ne va pas recommencer. Alors, heureusement, il y a des utilisations un peu plus pacifiques du numérique. l'ordinateur et le téléphone portable pour entrer en réseau parce que l'ordinateur reste encore familial et d'un usage semi-professionnel pour les parents ou parfois les deux. Et il s'agit de moins en moins d'un poste fixe et de plus en plus d'un ordinateur portable. Mais il reste souvent encore d'un usage commun. Et dans ce contexte, l'enfant n'en possèdera pas forcément un, en tout cas, pas avant 8 à 10 ans, si les parents ont considéré qu'il a acquis l'autonomie suffisante et pour pouvoir s'en servir et sans forcément le contrôle parental. Il en sera de même pour l'acquisition du téléphone mobile. Le smartphone a quasiment les mêmes fonctionnalités qu'un ordinateur portable. Et l'enfant ou l'adolescent va surfer sur Internet, accéder aux messageries, écouter la musique, échanger sur les réseaux sociaux, etc. Mais ce portable est aussi source de malentendus. Parce que pour les parents, il s'agit surtout d'un moyen supplémentaire de sécurité. Parce que l'enfant peut se déplacer et eux peuvent l'appeler à tout moment. Ils peuvent savoir où il est, éventuellement, si c'est bien là où il est. Mais en tout cas, c'est un moyen supplémentaire de sécurité. Et l'enfant aussi, s'il a un problème, peut les joindre à tout moment. Donc ça, c'est la position parentale. Mais la position des enfants, c'est surtout un jouet un moyen de s'évader, d'explorer des territoires plus ou moins licites, comme YouTube, par exemple. Et on peut constater statistiquement que l'accès Internet se fait de plus en plus jeune. Et que cet accès ne se limite pas à la pratique des jeux vidéo en ligne et que l'enfant ne fréquente aussi de plus en plus les réseaux sociaux. Bon, je ne vous ai pas à brevets de diapo, mais il y a aussi des parents qui présentent leur fœtus sur Facebook. Vous avez des... des parents qui inscrivent leur enfant à Facebook. Alors, normalement, c'est 13 ans, l'âge légal. Et vous avez des enfants de 2, 3 ans qui ont déjà leur profil Facebook qui est présenté. Donc, bien entendu, ce n'est pas eux qui le font, c'est les parents qui le font. Mais c'est pour dire que l'ampleur que se présenter sur Facebook a pris comme moyen nouvelle carte d'identité, en quelque sorte. quand un enfant naît, maintenant, on le déclare à la mairie et maintenant, on le déclare à Facebook. Et donc, en résumé, l'enfant dispose de machines numériques de manière privée dans sa chambre, de manière nomade dans les espaces de jeux, dans et à l'extérieur de la maison et de manière partagée avec les autres membres de la famille dans la salle de séjour. Et il s'agit essentiellement de consommation télévisée, de musique et de jeux, indépendamment des supports utilisés. Alors, oui, il faut savoir que les contenus sont éventuellement les mêmes d'un écran à l'autre. Vous allez suivre le même contenu, vous allez avoir une série télévisée, vous allez avoir un jeu qui décline cette série, vous pouvez y accéder avec votre smartphone, vous pouvez y accéder aussi avec votre tablette. Et donc, la question du contenu apparaît quand même essentielle pour qu'on s'y intéresse. Alors, à la consultation, toujours se pose la question des limites, évidemment. Revenu le soir, après le nécessaire goûter, donc la bataille des devoirs commence. C'est un devoir pour la maman d'abord, parce qu'à 90%, c'est les mères qui s'en occupent, plus scolaires, dans ma statistique personnelle. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, dans ce que j'ai entendu, c'est ça. Elle demande à son enfant ce qu'il a fait à l'école, s'il a un travail à faire à la maison. Et la maman signifie ainsi le point de démarcation le plus important, la ligne rouge qui va concentrer sur elle la notion de limite. Autant sur bien des choses, l'enfant ou l'adolescent est libre de ses mouvements, de ses jeux, de ses activités, autant le scolaire, c'est la dernière limite pour laquelle le parent s'accordera d'exercer une exigence qui représente le plus souvent la frustration à l'enfant. Et c'est bien la question des limites qui se pose d'emblée à la première consultation pour la plupart des enfants que je recevais. Ils viennent chercher là, sans le savoir, quelque chose qu'ils n'ont pas chez eux. Ils semblent comblés par bien des choses et en particulier, ils possèdent tous les objets numériques selon leur bon plaisir et ce, indépendamment de son milieu socio-culturel. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est le manque et l'absence de frustration. Et dans notre monde hyper-moderne dans lequel l'enfant est comblé d'objets de cadeaux qui sont tous numériques ou la plupart, se pose la question de la présence et de l'absence. Se pose aussi la question des limites de soi face à l'omnipotence infantile. On est donc dans le domaine du narcissisme, de l'égocentrisme, car pour l'enfant comblé de cadeaux et de passe-temps, il pense à tort que tout lui tombe du ciel sans contrepartie de sa part. Et dans le lien aux objets numériques, bien des choses se trament dans le registre de l'avoir, au détriment de l'être, être avec, faire avec, jouer avec, partager, etc. Alors, dans la mesure où 90 % de la population des enfants dispose de toute la panoplie des objets numériques et encore, c'est peut-être 100 % aujourd'hui, cela devient une norme et celui qui n'en dispose pas est en bonne position pour l'exiger à l'égard de ses parents. Tout le monde en a un, mais moi, je n'en ai pas. Quelle injustice ! Et si, par hasard, les parents résistent à l'argument, les grands-parents ou d'autres ne manqueront pas de leur passer au-dessus de la tête. Car l'enfant, enfin, je dis ça, c'est du vécu, un adolescent qui était complètement, alors là, addict aux jeux vidéo, qui vient me voir dans une situation de configuration familiale compliquée, il explose l'ordinateur de sa mère à force de trop s'en servir et aussitôt, la grand-mère, pour le consoler, lui en achète un neuf. Sans lui laisser le temps de manquer un peu de quelque chose. Voilà. Et l'enfant aura réussi à les convaincre d'acheter ce qu'il ne faut pas et souvent, ce sont des jeux interdits. Alors là, on va toucher quelque chose d'un peu plus psychologique, si vous voulez, ça s'appelle la préoccupation maternelle primaire à l'ère sibériste. Pendant la consultation, la plupart des mamans que je rencontre viennent me voir avec un enfant parce qu'elles sont inquiètes. Et il n'y a rien de surprenant parce que l'inquiétude d'une mère, c'est normal. car on sait depuis Winnicott que la préoccupation maternelle primaire, ça fait partie de cette sorte de symbiose psychique qui unit la mère et l'enfant au-delà de la séparation que représente la naissance. Elle est révélatrice de l'attachement qui s'est développé entre eux et plus tard, cette préoccupation est souvent entachée d'un sentiment d'inquiétude généralisée quant à l'avenir de l'enfant. Il m'inquiète, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Et l'une des inquiétudes privilégiées, c'est la survenue d'éventuelles difficultés scolaires chez l'enfance dont on a parlé tout à l'heure. Mais curieusement, l'exercice de la préoccupation maternelle ne s'applique que très rarement à l'usage des écrans petits et grands. Il importe certes de garder des rythmes de vie normaux, à savoir ne pas se coucher trop tard pour être bien à l'école le lendemain. Mais s'il n'y a pas d'école, on peut déroger. On voit bien cela qu'à travers cela que la préoccupation maternelle continue habituellement de s'exercer. Au-delà de la petite enfance avec les soins du corps, elle va concerner la gestion de l'espace, du temps, la nourriture, le sommeil, l'hygiène, autrement dit, le rythme de vie de l'enfant et aussi son apparence parce que l'enfant aussi a déjà ses exigences pour paraître beau. Alors, au cours de la consultation pédopsychiatrique, les parents ont plus souvent la maman seule, hélas, évoquent leurs inquiétudes concernant leur enfant, les vicissitudes de l'existence, les séparations, les difficultés, les désaccords éducatifs dans le couple, etc. Et souvent, désarmés ou mieux culpabilisés devant les difficultés de l'enfant, les parents, et là, les pères sont un peu plus présents, se réfèrent maintenant de plus en plus à tout ce qu'ils ont lu ou vu sur Internet sur la question en me demandant de confirmer leur diagnostic, là où l'instrumentalisation des symptômes les érige maintenant en entités répertoriées. A priori, la dimension intersubjective transgénérationnelle leur échappe. Comment relier tout ça et donner un sens ? Il faut du temps. Mon enfant est-il instable, dyslexique, autiste ? Et le temps, c'est ce qui leur manque le plus. Alors, comment établir un lien thérapeutique ? À la consultation, lorsque l'enfant a bien voulu dessiner, c'est souvent, en première intention, une sorte de stéréotype issu de sa culture numérique qui est figuré. Et il me semble difficile de lui donner une signification particulière. À l'époque des Pokémon, la première sortie, à la rentrée où les Pokémon sont sortis, je n'avais pas un enfant qui ne commençait pas son dessin par faire un Pokémon. Et le Pokémon, c'était Pikachu. Évidemment, c'était le chouchou de leur rêverie. Donc, comment donner une signification particulière à Pikachu quand tous font un Pikachu et qu'ils font tous des jeux de Pokémon ? On y perd un peu son latin. Et c'est ce que j'ai appelé un dessin-écran. Parce que l'enfant n'a pas forcément investi le dessin comme moyen de communication. mais une fois que la question des limites est posée, la limite dans la salle, c'est-à-dire que dans cette salle, on peut jouer, on peut échanger, on peut dessiner et on peut partager quelque chose. Je commence un peu à voir le sentiment d'exister avec l'enfant en question. Et même s'il s'active le dos tourné au jeu de la petite maison, il n'a pas moins les oreilles affûtées. et il écoute et il intervient éventuellement. Mais parfois, lorsque l'enfant comprend que je m'intéresse aux mêmes choses que lui, c'est-à-dire aux jeux vidéo, il se retourne comme si on était enfin en terrain de connaissance. Et lorsque je lui demande tu joues à quoi, toi ? Il me dit au jeu. Au jeu vidéo, évidemment. Il n'y a pas d'autre jeu. Et je précise oui, mais à quel genre de jeu ? Quels sont tes jeux préférés ? À ce moment-là, de deux choses l'une. Soit c'est le silence où il continue à me raconter ce à quoi il aime jouer. Mais la plupart du temps, ce à quoi il aime jouer, ce sont des jeux interdits pour son âge. Alors, il ne peut pas le dire devant sa maman. Mais cela veut dire aussi que sa maman n'a aucune conscience que quelque chose se passe dans cet ordre. Et il ne sait pas s'il devrait y jouer ou pas. Alors, il se tait. Autrement dit, lui, il sait. Il est expert en choses numériques et sa mère ne sait pas ou plutôt ne veut pas savoir. Car souvent, hélas, elle ferme les yeux sur des activités numériques de son enfant. Parfois, la réponse de la maman est différente. Lorsque j'évoque cette pratique, mais oui, je sais bien que ce sont des jeux qui sont violents, mais ce ne sont que des jeux de toute façon. Il y a joué auparavant avec son grand frère ou son père et par conséquent, il le connaît. donc implicitement, j'accepte la transgression et je dénie la dangerésité potentielle de ce jeu. Et dans ce cas, on a affaire à un problème de déni. Déni du rapport de filiation, c'est mon garçon, mais tu peux faire comme ton père, même si c'est interdit, de le faire pour toi. Autrement dit, vous êtes pareil, ton père et toi. On n'est pas pareil. Il y a un grand et un petit. Et déni de la castration, je ne peux pas m'autoriser à lui interdire quelque chose, même si je pense que ce n'est pas bien de le faire. Et parfois, l'enfant se tait, regarde sa mère et attend qu'elle parle elle-même de cette situation, comme si l'autorisation devait venir d'elle, quand même. Et comme si cela le dérangeait de révéler des secrets ou de partager quelque chose avec moi. Alors, qui contrôle qui ? Parce qu'en-delà de cadrer le rythme et les usages des machines numériques qui procéderaient d'une démarche éducative, l'exercice de leur contrôle est très rarement codifié au départ. Il est vrai qu'au fur et à mesure de la découverte des nouveaux processus numériques sont arrivés sur la table dans la vie sans que les gens y soient préparés. sans qu'ils se posent des questions dessus. C'est-à-dire, autant il va y avoir des campagnes publicitaires pour dire que tel yaourt est de mauvaise qualité et qu'il faut, même s'ils sont réputés bio, c'est pas les bons, il faut en prendre d'autres, etc., préférer la chèvre à la vache ou au mouton, que je sais, autant pour les jeux vidéo, ils arrivent comme ça dans la famille, les jeux, les nouvelles consoles, les nouveaux produits, sans qu'on se pose la question du bienfait ou pas de cette nouvelle chose. Et du coup, c'est au fur et à mesure qu'on en apprend les usages et c'est qu'au fur et à mesure que la question du contrôle se pose. C'est pas forcément impréalable. Alors donc, on va parler de contrôle parental. Est-ce bien suffisant ? Le contrôle, ça fait partie de la préoccupation maternelle primaire qu'on exerce habituellement. On peut dire aussi la préoccupation paternelle primaire. En principe, le contrôle existe aussi. Et il n'en est pas moins vrai que l'objectif serait idéalement que l'enfant sache contrôler lui-même l'usage de ses machines. Et là, on est loin du compte. La plupart des parents ne regardent pas ce à quoi jouent leurs enfants sur les écrans puisque c'est des jeux. Ils ignorent le plus souvent les préconisations Péguy des jeux que j'ai mis là. Pas l'European Game Information. Les fabricants de jeux se sont entendus entre eux pour préconiser un certain nombre de précautions à prendre et des âges à respecter. Soit en fonction de critères, la ligne du dessous, vous voyez, ce sont des critères éventuellement de nocivité avec des sigles plus ou moins explicites. Soit ce sont des critères de complexité et de compréhension. Là, c'est autre chose. Effectivement, on ne peut pas demander à un enfant de jouer interdit au moins de 18 ans. Mais par exemple, un jeu comme GTA San Andreas ne présente aucune difficulté. C'est juste de l'interaction et conduire une voiture. Des enfants de 6 ans qui jouent à GTA, j'en ai connu des dizaines. Sauf qu'ils n'ont pas compris la finalité du jeu. Or, GTA, comme vous le savez, la finalité du jeu, c'est de devenir le plus grand gangster de Liberty City. Oui, c'est quand même ça. Avec tout le panel de tout ce qu'un prédateur peut faire dans son action. Alors, si on n'est pas au fait de la chose, évidemment, ça pose question. Alors, lorsque la maman est sereine sur cette question, pas d'hésitation, les parents s'appuient et disent, non, ça, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas de ton âge, c'est tout. Pasta, tu verras plus tard. Et elle peut dire à quoi le petit joue et affirmer tout simplement qu'elle contrôle la situation. C'est-à-dire que la première des choses, quand on est maman, c'est de savoir à quoi jouent les enfants. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de leur demander. Alors, pour connaître le monde numérique de l'enfant, dans le meilleur des cas, on va dire, l'enfant me regarde et me dit à propos du jeu ou du personnage, ah, tu connaisses à toi. Pour eux, un papy comme moi ne peut pas connaître les trucs qu'eux, ils connaissent. Moi, le sujet supposant savoir, j'étais supposé ignorer ce qui l'intéresse, lui, l'enfant. Comme si on était dans deux mondes séparés qui se côtoient pourtant. Son imaginaire à lui, issu de sa culture numérique, personnelle, et moi, qui suis, pour l'entendre, le comprendre dans le monde du discours, du dialogue, de la parole. La parole et l'image. Et comment faire le lien entre l'image et la parole ? C'est bien le premier pas nécessaire pour que cette compréhension ait lieu. Et si le docteur s'intéresse à ce qui m'intéresse, peut-être s'intéresse-t-il à moi. Et pour peu que je puisse échanger avec lui sur une ou deux choses que je connais de ces jeux, le contact peut s'établir, alors qu'auparavant, il m'ignorait. Alors, pour trouver un terrain d'entente, je vais vous raconter, pour terminer l'exposé, l'histoire de Léo, la rencontre avec Léo. Il a 7 ans, c'est un garçon très intelligent, mais qui communique très mal avec les autres. Et pendant que Léo joue à la petite table avec ma collègue psychologue qui lui propose différentes possibilités de jeux, je m'entretiens avec la maman qui reprend les événements marquants de son développement. Et depuis le début de la séance, Léo ne s'intéresse pas du tout à moi. Je n'existe pas. Il me laisse parler avec maman. Et lorsque je m'adresse à lui, à un moment donné, je lui demande quels sont ses jeux préférés. Et là, il me dit, moi, c'est la télé et les jeux vidéo. Le contact est établi. Alors, je poursuis. Est-ce que tu as des films, des jeux ou des héros préférés ? Il me répond, moi, non, je les aime tous. Mais ce que j'aime surtout, c'est faire de la console. Alors, il prend le contrôle de la situation et inverse le rôle. J'ai une question à vous poser, maman, la psychologue et moi. Quel est le héros en métal qui veut sauver le monde et qui est très riche ? Quelle est la réponse ? Yes ! Il a gagné. Voilà. Iron Man. Oui, bien sûr. Et la maman et ma collègue se regardent médusés par le culot de Léo. Petit garçon qui ne parlait pas du tout. Puis tout d'un coup... Et aussi étonné de ma culture en matière de super-héros. Heureusement, j'avais regardé les jours précédents le programme de la télé et j'avais vu que le film était prévu. Par la suite, on peut enfin parler avec Léo de tous ses intérêts qui sont très riches et très variés, comme une porte qui s'ouvre. Et en sortant de la séance pour se dire au revoir, Léo me dit, docteur, quand est-ce qu'on se revoit ? On voit bien que dans ces cas-là, il y a potentiellement chez l'enfant un désir de reconnaissance pour ce qu'il est, pas seulement pour son histoire ou ses mésaventures, mais surtout par ce qui l'intéresse dans les univers virtuels qui alimentent ses jeux et qu'on pourrait partager dans une sorte de partage numérique. Et dans le cas de Léo, je ne suis plus seulement un représentant du monde réel qui le menacerait d'intrusion. Il m'autorise à passer de l'autre côté du miroir afin que je puisse aussi accéder à son espace personnel. Je suis alors... Je puis alors partager ses rêveries, ouvrir son univers fermé à une relation humaine pour lui éviter de se réfugier dans le non-humain numérique qu'il avait tendance à surinvestir. Voilà pour ma petite introduction. Bon, j'espère ne pas avoir été trop long. Ça permettra d'avoir un temps de discussion suffisamment large sur ces questions. Évidemment, je n'ai commencé que par un petit bout de la lorniette, puisque, suivant le temps dont on dispose, on peut parler du numérique et de l'enfant comme ça ou comme ça. Alors, je ne sais pas comment procède-t-on. Peut-être des questions ou vous voulez intervenir ? Effectivement. Alors, j'avais et j'aurais des milliers de remarques et de choses que je voudrais partager avec vous et que vous puissiez partager avec moi aussi. Peut-être qu'on peut commencer par un jeu de questions. C'est... Alors, ce sont des questions, évidemment, très complexes qui revêtent du point de vue juridique, voire politique, autant de questions très complexes. Donc, ce serait intéressant de voir quelles sont, finalement, vos inquiétudes, que ce soit suite à la présentation de Claude Allard ou tout simplement dans les difficultés que vous rencontrez dans la vie de tous les jours pour prendre le contrôle de ce à quoi accèdent vos enfants en ligne, notamment, donc sur Internet, et aussi la manière de les accompagner, tout simplement, dans leur usage d'Internet et de l'information qu'ils y trouvent, qu'elle soit visuelle ou textuelle.